Les questions que je me suis posées moi-même au début Est-ce que je vais travailler avec une entreprise pour parler de notre culture, pour parler de ce que nous cherchons à faire, pour parler de qui nous sommes Avec une société d'humour a priori, qui a une démarche basée sur l'humour C'est quelque chose qui n'est pas naturel je dirais au départ Et qui demande d'avoir beaucoup d'ouverture et de recul, d'abord sur soi-même Mais aussi d'avoir beaucoup de confiance dans son organisation Et si on n'a pas ça, je pense que c'est d'autant plus important d'essayer d'aller le chercher Parce que c'est ce qui crée la force des organisations La confiance en elle-même, la confiance et la capacité de se dire les choses et de discuter Et il n'y a rien de mieux que l'humour pour le faire Pour prendre cette distance, pour aborder les sujets difficiles, pour évoquer les non-dits Donc je recommanderais vraiment très sincèrement de faire appel à l'humour consulting Et parce que Serge vous amènera toujours la bienveillance dont vous avez besoin Pour vous accompagner dans vos démarches et dans les transformations que vous pouvez être amené à traverser Toutes les entreprises vivent le monde difficile Et puis on s'engage tous dans des choses qu'on veut faire Parfois ça marche, on est très content Parfois ça marche moins bien, ça crée beaucoup de frustration L'engagement des collaborateurs est fort Et c'est sûr que quand il y a des échecs Ou des projets qui ne se mettent pas en place comme on voudrait Forcément il y a des déceptions, il y a des gens qui pensent à faire autre chose Il y a des gens qui ne se retrouvent plus dans ce qu'on veut faire Et donc c'est très important dans ce moment-là de prendre le temps de rediscuter ces choses-là De le partager avec les collaborateurs Et de trouver les moyens de le discuter ensemble Mais avec beaucoup de détachement et sans passion, avec de l'apaisement Et c'est exactement ça ce qu'on arrive à faire pendant ces moments Grâce au rire, grâce à l'humour Et grâce à la capacité de parler des non-dits Qui souvent au quotidien sont là, sommeillent un petit peu Et là on arrive avec ce recul à pouvoir finalement parler d'à peu près tout Bien sûr tout ce que l'on dit là Je pense que beaucoup de gens peuvent comprendre ce qui se passe Et la vie qu'il y a dans les entreprises La grande force de Serge c'est la manière dont il amène les sujets sur scène C'est-à-dire qu'il faut bien sûr du rire pour pouvoir parler de tout Mais il faut beaucoup de bienveillance Et l'expérience qu'a Serge dans le monde professionnel Doublée de ses capacités d'humour Et la bienveillance qu'il amène sur tous les sujets En particulier les sujets difficiles Fait une grande différence Donc c'est un caractère à part Il a beaucoup de liberté dans ce qu'il dit Il faut accepter de jouer le jeu On peut parfois se retrouver sur le grill face à tous ses collaborateurs Dans ce que Serge va dire Et il n'épargnera pas non plus les collaborateurs parfois dans certaines situations Mais il le fait avec beaucoup de bienveillance Ce qui fait qu'on est tous capables de rire de nous-mêmes De rire de nous-mêmes avec les autres Et ça c'est vraiment une très très grande force qu'a Serge Dans ce qu'il nous amène quand il vient de notre organisation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !